J'avais de très bons rapports avec Zlatan Ibrahimović, mais Zlatan est un personnage extrêmement particulier, c'est-à-dire qu'il cherche toujours à déstabiliser son interlocuteur juste avant l'interview. Et un jour, on avait eu plein de problèmes techniques, je suis arrivée en courant derrière lui dans un couloir après un match, c'était quand le PSG fêtait son titre, alors je ne me souviens plus, c'était la dernière année de Zlatan Ibrahimović, et j'arrive essoufflée, il venait de battre un record, et je me trompe en anglais, parce qu'évidemment Zlatan ne voulait pas parler français, je me trompe en anglais, j'inverse deux chiffres en anglais. Et là, il me regarde, il me corrige et il rigole. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piquée à ce moment-là, je me suis énervée, et je lui ai dit en français, d'accord, si c'est comme ça, très bien, on ne va parler que français, puisque vous ne voulez pas faire l'effort, et je me suis complètement énervée. Et il est parti dans un immense éclat de rire, et il comprenait le français, il ne le parlait pas, donc il a continué à me parler en anglais. Et je lui ai demandé s'il resterait au Paris Saint-Germain, et il m'a dit, je resterais à Paris si on remplace la tour Eiffel, par une statue de moi.